Bonjour tous les amis des lapins, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ici il me fait une chaleur insupportable. Ici, notre appartement, il fait 29 degrés pratiquement. Je vous laisse imaginer comment ça peut être dehors, et pour les lapins c'est vraiment insupportable. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'il faut faire pour protéger nos lapins de la chaleur. Il faut savoir que les lapins supportent très mal la chaleur, normalement les températures idéales pour un lapin c'est entre 18 et 22 degrés. Donc quand ça dépasse 22-23 degrés, c'est embêtant. Surtout pour les lapins qui sont vieux, malades, ou qui ont beaucoup de poils, ça va être encore plus difficile de supporter ça. Je vais vous dire toutes les astuces que moi j'utilise. Malheureusement, nous ici on n'a pas la clim, donc l'idéal c'est sûr c'est d'avoir la climatisation à la maison. Nous on n'a pas ça malheureusement. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on ouvre les fenêtres. Toute la journée, on a les fenêtres qui sont ouvertes, on a la chance d'avoir des moustiquaires un peu partout. Donc on peut laisser les fenêtres grandes ouvertes toute la nuit, que ça rafraîchisse. Et même la journée, on laisse les fenêtres ouvertes et on ferme un peu les volets quand il y a le soleil qui tape, pour qu'il fasse moins chaud que la chaleur, que ça chauffe pas à l'intérieur de la maison. Alors comment voit-on si notre lapin a trop chaud ? Il y a plusieurs signes qui nous permettent de constater si notre lapin a vraiment trop chaud. Premièrement, il va respirer fort et rapidement. Il va avoir tendance à s'allonger tout son long et à essayer de changer plusieurs fois de position. Essayer de se refroidir en trouvant la meilleure position possible. Une autre façon de vérifier que son lapin n'a pas trop chaud, c'est de toucher ses oreilles. En fait, les lapins régulent leur température grâce à leurs grandes oreilles. Et quand ils ont trop chaud ou quand ils ont de la fièvre, ils vont avoir les oreilles chaudes. Donc en touchant leurs oreilles, on peut voir s'ils ont trop chaud. Et donc si tous ces signes-là s'accumulent, il faudra prendre des précautions et essayer de refroidir le lapin, de le mettre dans un environnement plus frais. Un lapin qui a chaud, il va aussi beaucoup boire. Donc contrôlez le niveau de l'eau. Et si votre lapin boit beaucoup, c'est sûrement qu'il a chaud. Et pensez à lui mettre régulièrement de l'eau fraîche. Pas non plus glaciale, mais de l'eau fraîche. L'idéal, c'est d'installer le lapin sur un sol en carrelage, car c'est toujours plus frais le carrelage que la moquette. Le lapin, il va s'allonger de tout son long et se rafraîchir. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est ça. Donc en fait, c'est une bouteille d'eau congelée, donc là, elle s'est complètement décongelée, que je roule dans un tissu et que je mets dans un endroit où le lapin, il a l'habitude de se coucher. Et du coup, il va se rafraîchir en se couchant contre la bouteille. L'idéal, c'est d'avoir un stock de bouteilles congelées au congèle. Comme ça, moi, ce que je fais, quand il y en a une qui est plus congelée, je reprends une. Je la mets dans le coin là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est humidifier un tissu, bien l'essorer et le mettre par terre. Ça sera une sensation plus fraîche que le sol et le lapin pourra se mettre dessus pour se rafraîchir. Dernière chose que vous pouvez faire si votre lapin est vraiment trop chaud, c'est de lui appliquer un tissu mouillé, un gant de toilette, comme ça, humidifié, frais, sur le corps. Ça va le rafraîchir, surtout sur les oreilles, qui permettent de réguler la température. Faites bien l'intention que le tissu ne soit pas trop imbibé d'eau, que ça ne dégouline pas. Voilà, c'est juste pour le rafraîchir un peu. C'est mieux là, Djada ? Si vous avez essayé toutes ces méthodes, donc la bouteille d'eau glacée, le carrelage, le tissu mouillé, et que votre lapin est toujours très chaud et qu'il fait vraiment encore tout ça, et que la température de votre appartement est très chaude et que vous ne pouvez pas jouer dessus, vous ne pouvez pas diminuer la température de chez vous, vous pouvez essayer aussi de changer le lapin de pièce. Peut-être qu'il y a différentes pièces dans votre maison ou dans votre appartement qui seront plus fraîches que la pièce où le lapin vit habituellement. Donc ça peut être par exemple une pièce qui aura du carrelage, contrairement aux pièces où il y a de la moquette. Ça peut aussi être dans un garage si celui-ci est bien ventilé et éclairé. On ne va pas mettre le lapin dans le noir, bien sûr, même s'il fait plus frais. Voilà, trouver une pièce plus fraîche. Si vous n'avez pas de pièce plus fraîche, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui a une maison où il fait plus frais à l'intérieur, qui pourra garder votre lapin. C'est ce qu'on a fait nous l'année dernière avec Filou. Filou était vraiment très vieux et malade. Et il ne pouvait pas supporter les grosses chaleurs. Il ne le supportait vraiment pas. C'était dangereux pour sa santé, pour sa vie. Et on a dû l'emmener chez ma belle-mère où il fait plus frais et où il y a la clim. Et ça a été quand même beaucoup mieux. Aussi, faites attention des fois à vouloir trop refroidir notre lapin. On peut le mettre en danger. Les lapins sont des animaux très sensibles aux changements brusques de température. Donc ne le faites pas trop passer de trop chaud à trop frais. C'est aussi des animaux qui sont très sensibles aux courants d'air. Donc essayez d'éviter les courants d'air trop violents. Ils peuvent tomber malades. Ne baignez pas votre lapin. Ne lui mouillez pas les oreilles. Donc évitez tout ça. Si vraiment il fait trop chaud, le mieux c'est d'essayer de lui trouver un environnement plus frais. Évitez aussi de lui mettre un ventilateur directement sur sa cage ou directement sur lui. Pareil, c'est pareil que les courants d'air, ça pourrait être nocif. Donc vous pouvez mettre la clim ou vous pouvez mettre un ventilateur mais pas directement sur le lapin. Et il faut que le lapin puisse s'en échapper si ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que si le lapin est enfermé dans une cage et qu'on lui met le ventilo direct sur sa cage 24-24, c'est très mauvais pour lui. Donc c'est vraiment à éviter. Si votre lapin est un lapin à poils longs, un lapin angora, une dernière chose qui est possible de faire, c'est de tondre son lapin, de lui raccourcir les poils, ce qui lui permettra d'avoir moins chaud tout simplement. Donc ça peut être une option à envisager. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera à gérer les grosses chaleurs l'été. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !